Il y aura encore court, même si ce n'est pas dans l'affiche. Ce sera comme d'habitude, jusqu'à 16h30, puis ensuite de la rassade jusqu'à plus ou moins 20h30. Bismillahirrahmanirrahim. Nous allons continuer dans ce livre qui est Manhaji Salakim, et nous nous étions arrêtés au cours du chapitre de la prière. Donc parmi les conditions de la salat, il y a également le fait de couvrir tout ce qui doit être couvert durant la prière. A savoir la nudité de la prière, et Inch'Allah l'auteur va nous décrire ce qu'est la nudité de la prière. Mais avant de parler de la nudité en elle-même, il nous a d'abord cité ce avec quoi elle doit être couverte. Donc l'auteur a dit qu'on doit se couvrir avec un vêtement, que cela soit un panne et le haut de celui-ci, ou encore ce qu'on appelle aujourd'hui le khameez, ou le thawb, etc. Ce vêtement doit être un caractère licite et non pas illicite, comme par exemple le vêtement soie pour l'homme, c'est interdit. Pour les hommes, c'est interdit l'asseoir. Et ce vêtement ne doit pas être transparent. Car si ce vêtement est transparent de sorte à laisser paraître ou apparaître ce qu'il y a en dessous, la prière s'annule. Les frères, on aimerait éviter de couper dans le cours pour ce genre de choses. Il y a une voiture Mercedes qui est garée juste devant le portail et ça gèle. Donc il faut absolument retirer la voiture de suite. Je vous dis à la mercedesse devant le portail. La nudité est de trois types. La grave nudité. La plus grande nudité existante, c'est celle de la femme libre et pubère. Car la professeure sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière de la part d'une fille pubère sans voile. Ce qui est voulu par la femme qui a démontré ici, c'est la femme pubère. Car parmi les signes déclencheurs de la puberté j'ai la femme, il y a bien sûr des règles. Qu'est-ce que la grande nudité pour la femme dans la prière ? Elle doit tout couvrir sauf son visage. Ceci est un premier avis. Deuxième avis. Deuxième avis qui est le plus juste. C'est que toute la nudité dans la salade, sauf le visage et les mains. Deuxième type de nudité. La nudité légère. C'est la nudité de l'enfant, donc du garçon qui a sept ans, entre sept et dix ans. Il y a à chers sénés. Le petit garçon entre sept et dix ans. Donc le petit garçon, en fait, de sept à dix ans, sa nudité, c'est juste les parties intimes devant et derrière. C'est-à-dire qu'avant sept ans, il n'y a pas vraiment de nudité gravissime à divulguer. Donc, jusqu'à six ans, ce n'est pas grave que l'enfant soit nu ou qu'il soit vu nu. Combien même il se mettrait à prier sans vêtements, ce n'est pas probable, car c'est un enfant, un bas âge. À la base, déjà, à moins de sept ans, il n'a même pas encore atteint un âge de distinction entre les choses. Mais bien sûr, on doit l'habituer à s'habiller et à se couvrir. Afin qu'il prenne conscience, petit à petit, de l'importance de la prière et du fait de se couvrir dans celle-ci. Donc, après la grosse nudité et la nudité légère, nous avons la nudité moyenne. Eh bien, toutes les personnes en dehors de la fille pubère et en dehors du garçon entre sept et dix ans, la nudité, elle est moyenne et cette nudité s'étend du nombril au genou. Donc, en dehors de la femme libre et pubère et en dehors du garçon entre sept et dix ans, tout le reste, leur nudité, en fait, elle est considérée comme moyenne et elle s'étend uniquement du nombril au genou. Donc, les garçons qui ont plus de dix ans, par exemple, ou les adultes, tout simplement, leur nudité, elle est du nombril au genou. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an, ce qui a pour sens, « Oh, vous, fils d'Adam, couvrez-vous comme il se doit et donnez-vous une belle apparence lors de chaque prière. » C'est-à-dire, couvrez votre nudité. Couvrez ce qui doit être couvert dans la prière. Ibn Hazm a dit qu'il y avait consensus sur le fait que « Prenez une belle apparence dans la prière » dans ce verset signifie, en fait, « Couvrez ce qui doit être couvert dans la prière. » Couvrez ce qui doit être couvert dans le décembre. Cela, c'est la condition de la prière. Mais qu'est-ce qui est plus compliqué, qu'est-ce qui est meilleur ? Le prophète, s'il y a, s'il y a une belle autre, a interdit de prier avec les épaules et les trapèzes nues pour l'homme. C'est-à-dire, si il s'il y a un seul déjeuner, il s'il y a, s'il y a un seul déjeuner, il s'il y a un seul déjeuner, mais il s'il y a une autre, car il s'il y a un déjeuner. Donc, à la base, certes, la personne qui se couvre du nombril au genou a couvert sa médité, mais dans la prière, spécifiquement, le prophète a ordonné de couvrir les épaules et les trapèzes, donc entre le cou et le biceps. C'est pour cette raison que, lorsque l'homme découvre l'épaule droite pour circambuler autour de la Ka'ba, une fois la circambulation terminée, il doit recouvrir de nouveau son épaule gauche pour pouvoir accomplir les deux la Ka'a, parce qu'il ne peut pas prier l'épaule découverte. Donc, découvrir l'épaule droite ne se fait que durant la circambulation seulement. Donc, cinquième condition de la prière maintenant. Se mettre d'eux, se mettre face à la Ka'ba. Car Allah a dit ce qu'il y a pour sens, où que tu sois, dirige-toi vers la maison sacrée. Si tu mets la Ka'ba à ta droite ou à ta gauche, ta prière est nulle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Si tu as l'intention de prier, alors tout d'abord, fais correctement tes ablutions. Puis mets-toi face à la Ka'ba, comme rapporté par le Bukhari muslim. Et ceci ne comporte aucune divergence entre les cerveaux. Si la personne se trouve dans l'incapacité de se mettre face à la Ka'ba, Si tu te trouves, par exemple, auprès de la Ka'ba, bien sûr, tu dois te mettre directement face à la Ka'ba. Il faut absolument qu'elle soit le droit devant toi. Mais si tu te trouves, par exemple, en France, Tu te mets en direction de la Mecque, en direction de l'Arabie. Comme le professeur sallam a dit aux gens de Médine, entre l'Est et l'Ouest. Tout ça c'est Ka'ba. Tu sais par exemple qu'ici en France, la Ka'ba se trouve dans le Sud-Est. Et si tu n'es pas très sûr et très précis dans la direction Et que tu dévies de quelques degrés par-ci ou par-là Ce n'est pas grave Ici aussi un sujet important Si t'arrives quelque part Et tu connais pas la Qiblah directement Que dois-tu faire ? Essaye de repérer la place de l'imam dans les mosquées Dans quelle direction se trouve-t-elle ? Si il n'y a pas de mosquée à proximité pour vérifier Demande aux musulmans Si je ne trouve pas de musulmans là où je suis Alors tu fais un effort de réflexion Et si tu te trompes Tu n'as rien à te reprocher Mais si t'arrives quelque part Et que tu fais directement un effort de réflexion Alors qu'il y a des mosquées dans le coin Et le lendemain tu découvres que tu t'es trompé Tu dois recommencer la prière La différence entre les deux cas de figure Le premier a directement fait un effort personnel Le premier a fait tout ce qu'il pouvait Et Allah ne surcharge pas une âme aussi de ses capacités Quand le deuxième a pris la chose à la légère Et parmi les moyens Parmi les moyens qui permettent de trouver la bonne direction Les programmes, les applications de Qibla Certaines applications sont dites de confiance et elles sont efficaces Et si vraiment tu n'es pas en mesure de te mettre face à la Qibla Parce que t'es malade Comme celui qui est à l'été par exemple Il ne peut pas bouger Et son lit ne se trouve pas dans la direction de la Qibla Que doit-il faire ? Cette condition et obligation qui est la direction de la Qibla Il en est déchargé Le quoulil Jalla wa'ala Fait-t'a qu'Allah m'ist-t'a-t'o Allah les a-t'o-jalla dit Crainez à Allah et obéissez-lui dans les limites de vos capacités Si il est possible de tourner son lit vers la Qibla C'est bien Si pas alors ce n'est pas grave Alors l'auteur a dit Pour celui qui ne parvient pas à se mettre en direction de la Qibla Soit à cause de la maladie ou autre Quoi comme autre Par exemple Imaginons qu'une personne soit ligotée d'un autre que la direction de la Qibla Il ne peut pas se mettre dans la direction de la Qibla Alors il doit prier tel qu'il est Cette obligation tombe le concernant Pourquoi ? Car toute obligation La règle dit que toute obligation tombe à cause de l'incapacité La religion est fondée sur la facilité Allah ne charge aucune âme au-dessus de ses capacités Allah dit Créez à Allah et obéissez-lui dans les limites de vos capacités Si tu peux, fais Si tu peux pas, alors ce n'est pas grave Comme la position de vous dans les piliers de la prière Si tu peux pas, alors il n'y a pas de mal Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Accomplissez la prière en voyage La prière surérogatoire En voyage sur sa monture Peu importe la direction dans laquelle celle-ci se dirige En fait ce qu'il veut dire ici C'est que la prière surérogatoire fait exception à la règle concernant la direction Imaginez que tu fais d'arribles à l'arribles ici avec nous Ensuite tu prends la route, tu prends, tu fais le voyage Tu peux accomplir des prières surérogatoire en route Peu importe dans quelle direction se dirige ton moyen de locomotion Il n'est pas une condition pour toi à ce moment-là De te mettre pile face à la kibla durant toute ta prière Il est rapporté dans une autre variante de ce même hadith Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ne prier pas l'obligatoire dans cet état-là De cette manière-là Nous déduisons donc que le délaissement de la direction de la règle N'est autorisé qu'en voyage Le délaissement de la kibla n'est autorisé qu'en voyage Et pour la prière surérogatoire Il y a aussi une autre situation dans laquelle la kibla n'est pas obligatoire Et ce dans une prière obligatoire Et en situation de résidence et non pas de voyage Qui peut me l'inciter La prière en situation de détresse ou de guerre On va voir cela d'ailleurs dans les types de prières On va voir que la prière en situation de détresse A une manière bien précise Si par exemple c'est une situation de guerre Et que les affrontements sont rudes Et que les soldats ne trouvent aucun moment pour prier de la manière normale Alors il y a une manière bien précise d'accomplir la salate Et on verra ça plus tard Parmi les conditions de la prière C'est la sixième condition L'intention L'intention c'est la ferme volonté d'accomplir l'adoration Par culte pour Allah Et nous avons déjà dit que l'intention doit résider dans le cœur Et le fait de la prononcer est une innovation religieuse Et donc interdit Quant à ce qui est affilié à l'imam chafi'i Disant qu'on prononce la niya pour la salate Ceci est une erreur de sa part La parole de chafi'i Qui dit que la prière diffère du reste des adorations On ne doit entrer dans cette salate Que par une évocation précise Ce qui veut dire par là En fait c'est le takbir Et non pas la prononciation de l'attention Comme Ibn Al-Qayyim précise cela dans Zad al-Ma'ad Quel est le but de la niya ? Quel est l'intérêt de la niya ? La niya a deux intérêts Le premier but c'est de différencier les habitudes des adorations Si les actes se ressemblent Il y a quelques instants on a prié quoi ? On a compliqué la salate il y a quelques instants ? Le dhuhr Est-ce que l'un de vous pense que c'est le dhuhr ? C'est uniquement l'attention et le temps Donc c'est grâce à la niya qu'on a distingué les deux prières Celui ? Quelle est la différence entre celui qui jeûne un lundi toute l'année Et un lundi pendant ramadan C'est l'intention L'une des deux était surrogatoire et l'autre obligatoire Deuxième but de la niya c'est de distinguer l'habitude de tous les jours De l'acte d'adoration Comme la douche Il y en a qui se lavent tous les jours par propreté Quelle est la différence entre sa douche jeudi et sa douche vendredi ? Jeudi c'est une habitude Vendredi c'est une adoration Donc il faut absolument avoir des intentions Et c'est ça qui va se distinguer entre les actes de culte On a donc cité six conditions pour la prière Il y en a trois autres qui n'ont pas été citées Et ces trois autres se trouvent dans toutes les adorations en fait Et l'islam Être musulman Avoir la raison Et avoir atteint l'âge de distinction L'adoration d'un musulman n'est pas correcte ni accepte L'absence de raison empêche également la validité Et la distinction La distinction entre les choses est une condition de validité pour la salat Qui est celui qui a la distinction Mais ça va en divergé Certains ont dit à partir de cinq ans Deux en dit plus Mحمoud ibn Rabi'a dit Mحمoud ibn Rabi'a dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam M'a un jour soufflé et cracheté dessus Alors que j'avais cinq ans Ibn Rabi'a ou Ibn Labid L'un des deux La vie le plus juste C'est que celui qui a atteint l'âge de distinction C'est C'est celui qui comprend ce qu'on lui demande Et qui répond à la demande C'est à dire que lorsque tu discutes avec lui Il comprend bien ce que tu es en train de lui dire Et il est capable donc de donner un retour Celui-là en fait il a la distinction Donc là on a terminé les conditions de la prière Ensuite il a dit La prière est valable Et valide Peu importe le lieu où elle est accomplie Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La terre toute entière m'a été accordée Comme moyen de purification et lieu de prière Sauf quelques exceptions Les lieux impurs Car Allah a dit Purifie tes vêtements C'est à dire Il y a aussi le hadith Où le bédouin Donc l'uriné dans la mosquée Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de nettoyer Et le hadith dans lequel il est cité Que cet homme subissait un châtiment dans sa tombe A cause du fait qu'il ne se préservait pas de l'urine Donc il était touché par l'impureté Et il ne prêtait aucune attention à cela Il y a bien sûr d'autres preuves Il est donc interdit de prier dans tout lieu impur Également tout lieu pris de force et volé à son propriétaire Si tu prends de force une terre Par injustice Alors dans ce cas-là Ta prière elle est invalide Sur ce terrain Ceci bien sûr sur base de la vie de Hanabila Car ils partent du principe que la règle dit Que ce qui est accompli à l'aide d'une chose interdite Se voit nul Imaginons que la mosquée est pleine Et qu'à côté de la mosquée il y a une maison Et que certaines personnes se sont permises d'entrer dans le jardin de cette maison pour prier Alors que le propriétaire avait dit non Leur prière est nulle Car ceci est sa propriété Tu n'as pas le droit de la violer Il est déjà à la base interdit de se trouver dans un lieu pris de force Deuxième avis La prière est valide avec un péché Donc la deuxième avis dit que la prière en elle-même en fait elle est valide Mais la personne a commis un péché en se trouvant dans ce lieu Troisième lieu interdit pour la prière Le cimetière Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la prière auprès des tombes Tout comme il a interdit la prière en direction des tombes et pour les tombes Et il a dit à l'aïe sallallahu alayhi wa sallam Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la terre toute entière est lieu de prière pour nous musulmans Si ce n'est le cimetière et les lieux d'accomplissement de besoins Ceci également car la prière dans les cimetières et les toilettes La prière auprès des tombes est une voie vers le shirk un jour ou l'autre Quand tu pries entre les tombes Quand tu te prosternes et tu t'inclines Il se peut qu'il y aura qui fasse par là te voit et qui se dise Bon bah ce n'est pas grave de se prosterner et de s'incliner pour les tombes Surtout si tu as une image respectée auprès des gens par rapport à ta religion Cela peut induire en erreur gravement Certaines personnes sont victimes du shaytan Lorsqu'il prie entre les tombes Le shaytan ne lui fait aucun ouest-ouest Il ne lui laisse tranquille et humble et concentré dans sa salette Et quand il prie à la mosquée il ne trouve aucune concentration Au point où celui-ci passe Au point où il pense finalement que la prière entre les tombes en fait elle est meilleure Parce qu'elle lui permet de se concentrer mieux Et cela fait partie des pièges du shaytan Car il veut induire en erreur la personne et l'égaler en matière de religion Et la chose la plus importante dans ta religion c'est l'unicité, le monothéisme C'est pour ça que le shaytan te laisse tranquille lorsque tu cours vers le shirk Certaines personnes invoquent à la mosquée, invoquent Allah à la mosquée et ils prétendent qu'ils ne trouvent pas d'humilité de concentration sur cela Et puis ensuite lorsqu'ils invoquent auprès des tombes ils trouvent beaucoup de concentration ils pleurent etc Et tout ça ça fait partie des pièges du shaytan Un homme est venu voir Abbas En lui disant que les yéhouds prétendent qu'ils n'ont aucune insufflation ni perturbation dans leur prière Donc il dit Ibn Abbas, ils ont dit qu'ils sont vérités, c'est vrai Il dit qu'ils ne peuvent pas faire du shaytan dans un pays qui a été détruit Qu'est-ce que le shaytan pourrait bien faire avec un cœur déjà détruit, en ruine ? Si tu empruntes un chemin erroné Qui mène vers le péril C'est-ce que le shaytan a déjà accompli sa mission avec toi ? Il termine, il termine C'est donc normal qu'il te laisse tranquille Mais si tu te trouves dans la bonne direction vers Allah Forcément il va te mettre, il va te placer un maximum dans l'ouge sur ta route Dès que tu vas entendre l'adhan il va détourner ton attention tout de suite Quand tu veux aller à la prière il te dit non tu as encore le temps reste Quand tu empruntes ton chemin vers la mosquée il commence à te détourner, détourner ton attention Quand tu rentres à la mosquée il revient à la charge et il t'insuffle de toutes parts Dès que tu dis Allah Aqbar Tu as oublié la porte Tu as oublié la voiture ouverte Tu as oublié la voiture ouverte Tu as oublié la voiture ouverte Il veut que tu as oublié le salat Il veut que tu as oublié le salat Il fait son maximum Tu as oublié le shaytan a beaucoup d'expérience depuis des millénaires Il sait comment t'avoir Mais il est faible tout de même Mais il est faible tout de même Ces russes sont très faibles pour celui qui est proche d'Allah C'est pour cela que nous avons dit C'est pour cette raison que le shaytan te fait croire qu'il n'y a aucune gravité dans le fait de prier dans les cimetières Quatrième lieu interdit pour la prière, les toilettes C'est les salles d'eau de manière générale à cause du hadith En raison du hadith cité précédemment C'est un lieu où il est fort probable de trouver des restes d'impureté Pour cela qu'on ne prie pas là-bas C'est un endroit interdit Les lieux où se rassemblent et où se reposent les chameaux Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné Pouvons-nous prier dans les tables des chameaux Il a dit non Pourquoi ? Les savants ont divergé dans la raison Ils ont dit la raison est ignorée D'autres ont dit parce que ce sont des endroits où il y a des démons Il a été rapporté dans un hadith femme Dans chaque chameau il y a des démons Est-ce qu'il y a des démons ? Non Ensuite il a entamé le sous chapitre de la description de la prière L'autombe n'a pas parlé de l'adham Pourquoi ? C'est un résumé Il a pour but d'interpeller avec ce livre la majorité des gens et la masse des gens L'adham ne concerne pas tout le monde C'est ce qu'il n'a pas parlé Comment on prie ? Il a recommandé de se rendre à la prière avec apaisement et sérénité Les enseignés et les urges ène Никrage Ce que vous appris il y a eu C'est la power lumineux L'écrit naturellement C'est-à-dire le corps Il a dit qu' difficile car ridezera J'ai eu l'autombe C'est ce qu'a eu l'autombe ? C'est pour cela que les savants ont même dit que celui qui sort de chez lui pour se rendre à la bosquée se doit de préserver son regard et de ne pas multiplier les regards à gauche et à droite car il se pourrait qu'il voit des choses interdites. Et celui qui se tourne sans cesse, celui qui regarde sans cesse ce qui l'entoure, tout ce qui l'entoure ou tout ce qui bouge prouve soit le manque de raison d'un personne ou bien ses doutes incessants sur les autres. On entre dans la mosquée tu dis Bismillah et que la prière de la salue d'Allah soit sur son messager ou Allah pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et ici on salle à la Rasulullah, c'est-à-dire je recherche l'aide d'Allah dans ce que je vais accomplir ici. Et la prière de la salue d'Allah fait partie des causes d'exhaussement dans la vocation. Et tu entres avec le pied droit. Et tu sors avec le pied gauche. Comme on l'a cité précédemment dans le hadith de Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait entamer toute chose par la droite. Lorsque tu te lèves pour prier, tu dis Allahu Akbar. c'est-à-dire Allah est plus grand que toute chose. Il n'est pas permis de dire autre chose que cela. Si tu veux dire par exemple à la place Allah est plus zimmas ou Allah est plus zimmas, ceci n'est pas correct, la prière n'est pas valide. Car le premier takbir est un pilier et il doit être accompli comme rapporté. Celui qui dit par exemple Allahu Akbar, la prière n'est pas valide non plus. Pourquoi ? Léan on y t'a Lincoln il te lois pour ton avis en court. En fait, Allahu Akbar c'est une affirmation. Et Allah au Akbar, comme il n'aimza juste avant, en fait, tu es en train de poser une question, c'est une interrogation. est-ce que Allah est plus grand ? Léan, quand tu t'asel, est-ce que Allah est plus grand ? C'est comme si tu étais en train de dire est-ce que Allah est plus grand ? Il dit qu'il s'est mis en tête de l'œuvre Il s'est mis en tête de l'œuvre Il s'est mis en tête de l'œuvre Il s'est mis en tête de l'œuvre Tu es accompagné ce tèque-bère par le levage des mains Pommes vers la Qiblat à hauteur des épaules Ou à hauteur des épaules Ou à hauteur des loupes des oreilles Chaque levage de mains qui accompagne le tèque-bère Doit donc absolument être soit au niveau des épaules Ou au niveau des loupes des oreilles Lorsqu'on dit à hauteur des loupes des oreilles Ça ne veut pas dire qu'il faut les saisir les oreilles Il faut qu'il faut les prendre entre les doigts Non, c'est juste à hauteur des oreilles Et ce en resserrant les doigts Et l'élevage des mains se fait à 4 reprises De manière systématique Il se peut que tu dises Allahu Akbar à certains moments de la prière Sans pour autant lever les mains Donc il y a des moments, il y a des tèque-bères où on ne lève pas forcément les mains Mais il y a 4 moments où le levage des mains est systématiquement recommandé Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait toujours Tout d'abord, lors du premier tèque-bère d'entrer en prière Deuxièmement, au moment où tu t'inclines Il y a juste à voire cinq lignes Et l'élevage des mains Et l'élevage des mains Là il y a juste à voire cinq lignes Et voire une même récou państwo Quand on reste de ta kibir dans la salade Il n'est pas systématique de le balai Voici ce qui a été rapporté du prophète Il y a bien sûr de nombreux ahadiths Sur ceux-là dans le Bukhari muslim et autres Une fois que tu entres en prière En disant Allahu Akbar Et une fois que tu en oeuf les mains Tu les déposes sur la poitrine droite sur la gauche Tu saisis le poignet gauche avec la main droite Et tu déposes le tout sur le ventre Que cela soit au niveau du ventre ou au niveau du nombril Ou sur la poitrine Certains savants ont dit que les ahadiths qui stipulent l'emplacement du nombril sont faibles Les textes les plus authentiques stipulent la poitrine Il ne faut pas exagérer et déposer les mains sur le cou comme certains le font Ça c'est de l'exagération Les ahadiths parlent de la poitrine non pas du cou Une fois que tout ça est fait Je prononce l'invocation d'entrée en prière Et suscite une recommandation De nombreuses versions d'invocation de l'introduction de la prière sont rapportées Choisis celle qui t'est la plus facile Si tu en connais plus d'une alors c'est encore mieux Mais ne prononce pas plus d'une invocation d'introduction Une à la fois Une par prière Le Cheikh l'Albani a cité ces variantes-là ou ces versions-là dans son livre Parmi elles ce hadith C'est-à-dire Oh Allah je rejette de toi tout défaut Et ton nom est une cause de bénédiction C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on citant ton nom On obtient la bénédiction Et lorsqu'on dit ton nom On vise par là tous les noms d'Allah Et le nom d'Allah Même s'il est singulier On vise par là tous les noms d'Allah C'est-à-dire Ta grandeur est la plus élevée Et la plus dominante Le Jad d'ici signifie La grandeur Comme dans surah al-Jinn Donc les jinn concernant lesquels Allah nous parle Dans surah al-Jinn Disent ce qui a pour sens Très grand Et il pense C'est notre Seigneur Il n'a pas besoin Il n'a pas besoin De compagnes Il n'a pas besoin D'épouses Et il n'y a pas de divinité Qui mérite le culte Sauf tout Ou encore L'avocation Que le cher vient de prononcer Celle-ci aussi Et rapporter Ou autre parmi les avocations Qu'il n'a pas besoin Et il est rapporter Et il est rapporter Et il est rapporter Et il est rapporter Ensuite après ça C'est l'appréviation. Après cela, tout laissez le Fatiha. Car la lecture du Fatiha est un pilier dans l'article. Quant à la vocation de l'introduction et la recherche de la protection et la bismillah, ce sont des recommandations. Le but des recommandations, c'est d'augmenter ta récompense. Si tu ne les accomplis pas, ta prière est tout de même valide. Et tu récites en plus de le Fatiha dans la première et la deuxième raka, autre chose. Si la prière, dans le cas où la prière comporte plus de deux unités, alors dans les deux premières, tu récites le Fatiha. A titre d'obligation et autre chose du Qur'an, ce que tu peux parmi le Qur'an à titre de recommandation cette fois-ci. Et le mieux, c'est de réciter les plus longues que possible dans la partie du Mufassal. Le Mufassal, c'est quoi en fait ? C'est la dernière partie du Qur'an où il y a beaucoup de bismillah, où il y a beaucoup de séparation entre les surates, c'est-à-dire de Qaf jusqu'à la fin. Donc les plus longues du Mufassal, c'est de Qaf jusqu'à la Mufassal. Et dans le Fajr. Et dans le Fajr, la sonnah, le mieux, c'est de réciter les plus courtes du Mufassal. C'est-à-dire de Qaf jusqu'à la fin. Et dans le reste. Et dans le reste. Donc l'Aïsha, le Duhar, l'Asr, etc. Le mieux, c'est de réciter les moyennes. De Qaf jusqu'à la fin. Donc les plus longues du Mufassal, c'est de Qaf jusqu'à la Mufassal. Et les moyennes, c'est de Amma à la fin. Et les courtes, c'est de Duhar à la fin. C'est ça le mieux. Mais si on récite autre que cela, il n'y a pas de mal. Alors le prophète sallallahu alaihi wa sallam, il n'y a pas de mal. Etc. Alors les prières de nuit se font à haut de vent. Et celles de la journée se font à bas de vent. La banque, l'Asr et les主es de l'Asr joue à la fin. Ca sur un repbelsse pour faire deux parisières, c'est la récords dans l'ığımız invisible. Alors le b하게 des parisières et cette récords sur un autre был. Alors, il n'y a pas de des prières supérielles du coup, ça ne va pas d'être vers la bênção. A pas de des spikes ou des repices. De purement la fin. Le Jum'a et l'Aïd. Comme vous savez, le Jum'a, selon un avis bien sûr, elle s'accomplit à l'heure d'autor. Et donc, dans ce cas, on l'accomplit à haut devant. Et la prière de l'Aïd se fait après le lever du soleil. Et donc, malgré cela, on les accomplit à haut devant. Tout comme il a recommandé de réciter le Jum'a et le Jum'a dans les prières de l'Aïd. Et puis, il y a la prière de l'Éclipse. Et puis, la prière de la demande de pluie, à haut devant aussi. L'auteur va nous parler justement de toutes ces prières-là. Donc, une fois récité le Fatiha, plus un passage en plus, tu dis Allah l'Akbar, tu lèves les mains et tu t'inclines. Dans ce record, tu déposes les mains sur les genoux. Donc, les mains sur les genoux, sur les rotules. Les mains sur les rotules, en espaçant les doigts. En espaçant les doigts. Donc, on écartant les doigts sur les rotules. Et tu essayes au maximum d'alligner ta tête avec ton dos. Ne lève pas trop la tête. Ni ne la baisse de trop. Et tu dis, Je rejette d'Allah tout défaut et manquant. Et tu répètes cela. Le minimum obligatoire est de le dire une seule fois. Et ce qui est en plus, il est recommandé. Et si tu ajoutes en plus, alors c'est bien aussi car cela est rapporté. effectivement, cela va prendre doctrine, voilà tous les autres. Dans le même temps, c'est l' завirée. C'est-à-dire que tu dis à tu dis trois fois auüd non. Et tu ajoutes en rem Начнем et à quel indice il est réveillé. Ou encore une autre avocation rapportée. Mais sinon on prend l'incliné, c'est pour nous. Et ce qui est en remercie. aux louanges d'Allah puis une fois l'inclinaison terminée tu te relèves tu te relèves en disant si tu es imam que tu diriges la prière ou que tu sois seul si tu diriges la prière ou bien si tu es seul tu dis tu le prononces أما إذا كان مأموما فإنه يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سميع الله ولك الحمد فإذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد أو يقول ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد كل هذا ثابت وإن أراد أن يزيد si tu veux dire plus que ça يقول ما ذكر المصنف هنا alors tu dis ce que l'auteur a cité ربنا ولك الحمد حمد كثير طيب مبارك فيه ce qui vient de citer ملا السماوات وملا الأرض وملا ما شئت من شيء بعد وثبت أيضا أنه يزيد على هذا أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لكعد فإذا قَالَ دَعْلِكَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرْ ثُمَّ هَوَا إِلَ السُجُدْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرْ إِلَ السَّبْحَةِ أَعْضُ مِنْ لما أخبره هم اطلاق أن كائق إلى جبهة واشار إلى أنفه لماذا أد لا أامفه لأن الجبهة والأنف اَكْبَرْ وما الْكَفَيْنُ ثم ورُكبتين ورّقهم ورّكبتين ورثس ثم Voici les sept points. Il faut absolument que les sept points soient au sol pendant la prosternation. Certaines personnes, lorsqu'ils se prosternent, ils lèvent les pieds. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas valid. Tout doit être au sol. Et tu dis pendant cette prosternation, pendant la prosternation, il faut aussi resserrer les doigts. Et tu les places au niveau de tes oreilles ou de tes épaules. Et tu écartes les bras. Si cela est possible, ne colle pas tes coudes à tes flammes, mais plutôt écarte-les. Mais si tu es fidèle, ne porte pas préjudice à tes voisins. Chacun, dans le rang, écarte ses bras autant qu'il ne peut. Mais il ne doit pas gêner les autres. Mais si tu diriges ou que tu es seul, bien sûr, là, tu peux te permettre d'écarter autant que tu veux. Une fois que cela fait, tu dis, c'est-à-dire que je me prosterne pour toi. Mais j'ai déposé mon front au sol. Et toi, tu es le plus élevé au-dessus de la terre. Afin que le shaitan ne t'insuffle pas, que tu viens de te prosterner pour une chose qui se trouve dans la terre. Ton front est au sol, mais Allah, lui, est au-dessus des cieux. Il faut prosterner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prosternation, c'est la station où tu te trouves le plus proche d'Allah. Ensuite, une fois la prosternation terminée, tu dis, Allahu Akbar, en te relevant pour t'asseoir. Tu t'asseoir, et tu couches ton pied gauche. Tu couches ton pied gauche. Tu couches ton pied gauche et tu t'asseoir dessus. Et tu gardes ton pied droit, levé, relevé sur les bouts des orteils. Et si tu ne places pas tes orteils droit vers la Qibla, et que tu les couches, il n'y a pas de valance là. Et ce qui s'appelle l'effetirach. Donc le fait de s'asseoir sur le pied gauche couché et de relever le pied droit avec les orteils face à la Qibla, ça s'appelle l'effetirach. Cette position-là doit être adoptée, de manière recommandée, dans toutes les positions assises durant la prière, sauf dans une seule station. Dans le dernier tachahud, s'il y en a deux. Que veut dire le dernier tachahud ? Je veux dire par là, lorsque la prière comporte plus d'un tachahud, et dans le deuxième tachahud. Si la prière comporte un seul tachahud comme le Fajr, ou la Jum'a et autres, il y a un autre. Alors tu restes dans la position de l'effetirach, le pied droit relevé, assis sur le pied gauche uniquement. Mais si elle ne comporte plus d'un tachahud, comme les prières qu'il vient de citer, alors dans le deuxième et dernier tachahud, tu fais de tawarok. Qu'est-ce que tawarok ? Tu relèves le pied droit, et tu fais passer ton pied gauche sous le tibia droit. Ou une autre manière encore, tu relèves la droite, et tu fais passer ton pied gauche entre la cuisse et le mollet, droit comme apporté dans certains radis comme Jérusalem. Il est également tout à fait permis de rester dans l'effetirach, même dans le dernier tachahud, si il y en a deux. Et tu t'assois donc sur le postérieur côté gauche. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Préserve moi ton aide et soigne moi de tout moquement et de tout moquement. Et préserve moi de tout mal. Préserve moi de tout mal. Ou bien tu te suffis de répondre à Allah pardonne-moi ou Allah pardonne-moi. Tout cela entre les deux prostanations en position assise. Et durant ce temps-là, tu déposes tes deux pommes, tes deux mains sur les cuisses à proximité des reçus. Ensuite, tu te prestes à une deuxième fois. Et tu fais pareil que la première fois. Une fois la deuxième prostanation terminée, tu dis Allah akbar on te releva. Allah akbar pendant le déplacement pour se relever. Il dit sur le pied de ses pieds, le pied de ses pieds est ce qui veut dire que le pied de ses pieds. Donc tu te relèves en t'appuyant sur le bas de tes pieds, sur la plante, enfin sur, en t'appuyant avec les bouts des pieds. Et ça vient d'un hadith de la Nabi alayhi salatu wa sallam. Il veut dire sans les mains. Mais en t'appuyant uniquement sur les pieds, comme cela est rapporté de certains hadiths. Et puis ensuite tu as compris la deuxième unité de prière exactement de la même manière que la première. Exactement comme la première. Sauf bien sûr l'invocation d'introduction de la prière parce que ça c'est seulement au début de la prière. L'invocation d'introduction de la prière ne se fait qu'au début de celle-ci. Une fois la deuxième raka'a terminée, tu restes ainsi et tu fais le premier tachahut. Le premier tachahut est considéré comme wajib. Et nous citrons inşallah la différence entre le wajib et le pilier. Une fois assis pour le premier tachahut, qu'est-ce que doit-tu dire ? Il dit « tachiyatu lillah » Il dit « jammu tachiyya » Et « tachiyya » c'est le pluriel « tachiyya » qui signifie « salutation » Qui signifie « la vénération » C'est-à-dire que toute vénération ne doit être faite que pour Allah. Et que les prières et les bonnes choses soient pour Allah également. C'est-à-dire que toutes les prières, y compris les cinq prières quotidiennes, ne doivent être accomplies que pour Allah seul. Et les bonnes choses ? C'est-à-dire que toute part les actes d'Allah ne sont que bons. Ou encore cela pourrait vouloir dire Les meilleures de nos actions et les bonnes actions que nous accomplissons ne doivent être que pour Allah. Ensuite « salut à toi, ô toi le prophète » Tu salues le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car nul ne salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne prie sur lui sans qu'Allah ne lui redonne son âme afin que cela lui soit transmis. Comment ? Allah va alam. Allah va alam. « Qu'ala wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamu alayna wa ala ibadillahi sallihin » « Yablou wa hada salam kulla ibadillahi sallihin afi kulli makan » Également que cette salutation parvienne à tout serviteur vertueux où qu'il soit. « Yablou wa inna ma al murad anna anaka tu salimu alayhim » C'est-à-dire que tu salues toute personne vertueuse où qu'elle soit. « Thumma qala shahadu ala ilaha illallah wa shahadu muhammadan abduhu wa rasuluh » Puis ensuite « j'atteste que nul ne mérite le culte sauf Allah et que Mohamed est véritablement son serviteur et messager. » « Hada y'a quouluh fi al-tashahud al-awwal. » Tout cela doit être prononcé dans le premier Nijam. « Thumma y'anhar wa y'a quum. » Ensuite « tu te relèves. » « Yusalli baqi salati ibi al-fatiha ahli kulli rak'atin faq. » « Et tu accomplis le reste de ta prière et cette fois-ci en récitant uniquement le fatiha. » « Yarni rak'a l'aula wa tani taqrao le fatiha wa surat wa surah. » « Lakin rak'a thaledi wa rabiha taqra le fatiha faqut. » « Yarni dans les deux derniers halak'a tu te suffis de le fatiha. » « Mais dans les premières tu ajoutes un passage du quran en plus de le fatiha. » « Puis le reste de la prière s'accomplit de la même manière que cité précédemment si ce n'est le dernier teshahud. » « Le dernier teshahud peut très bien se faire au bout de la deuxième rak'a comme dans le fatiha. » « Et il peut être au bout de la deuxième rak'a comme dans le fatiha. » « Le deuxième teshahud peut s'accomplir dans la troisième rak'a comme dans le fatiha. » « Et parfois à la fin de la quatrième rak'a comme dans les autres prières. » « Il dit dans les derniers teshahud tu prononce exactement la même chose que dans les premières teshahud. » « Et tu ajoutes. » « Et tu ajoutes. » « Donc la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » « Ou à l'âle muhammadin. » « Comme s'allait à l'âle Ibrahim. » « « Inna ka hamidun majid. » « Hamidun » « Yarni hamidun li'ibadih wa awliya'ih. » « M'hamudun ala husri ak'aali. » « Donc lorsqu'on dit qu'Allah il est hamidun majid, ça veut dire qu'il mérite toutes les louanges. » « Et aussi il est loué par ses serviteurs. » « Majid » « Il vante et loue ses serviteurs également. » « Majid » « Majid » « Il signifie qu'il est immense, grand et général. » « Et le majid » « C'est celui qui est parfait en termes de noblesse. » « Wa barik ala muhammadin Ibrahim innaka hamidun majid. » « Donc après la prière et la demande de louage pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. » « Il y a la deuxième partie qui est la demande de bénédiction. » « Bien sûr, il y a plusieurs variantes et versions rapportées de cette prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. » « Toute cette version et d'autres encore sont rapportées. » « Retiens au minimum une de celles-là et prononce-la dans ta salate. » « Et quand le Cheikh al-Al-Bali, rachimahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. » « Cheikh al-Al-Bali, d'ailleurs, s'est attardé là-dessus et il a détaillé tout cela dans son livre. » « Une fois ce Cheikh est prononcé, tu recherches protection auprès d'Allah contre quatre choses. » « Contre l'enfer, le châtiment de la tombe, l'épreuve de la vie et de la mort, et l'épreuve du faux Messie. » « A'audhu bika » c'est-à-dire « Je recherche protection auprès de toi, ô Allah. » « Puis ensuite, après cela, tu formules les demandes que tu veux à Allah. » « Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. » « Puis ensuite, tu choisis ce que tu veux parmi les invocations. » « Comme il a rapporté Shabukhari Muslim. » « Il va terminer, tu salui à droite et à gauche. » « Il dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah » « En disant « Assalamu alaykum wa rahmatullah » à droite et à gauche. » « Donc tu te tournes au maximum à droite. » « Puis au maximum à gauche. » « Mais cela n'est pas le fait de la tête de Nabi alayhi wa sallam. » « Quant au fait de plancher la tête au milieu, comme s'il disait « oui » « entre les deux salutations » « Cela n'est pas rapporté du professeur sallam. » « Et le salat tachlimu ha tachbbir » « Ou tachlilu ha tachlimu ha tachlimu ha tachlimu ha tachlimu ha tachlimu ha tachlimu. » « Si tu es un état de sacrilité, c'est-à-dire que beaucoup de choses autorisées en dehors de la prière vont devenir interdites durant celle-ci. » « Comme les mouvements inutiles, la nourriture et la boisson, la parole. » « Une fois salué et sorti de la prière, tout redevient autorisé. » « Voici donc la description de la prière telle que rapportée. » « Ensuite l'auteur va t'expliquer quels sont donc les piliers, les wajibats et la recommandation de la prière. » « On a dit qu'il y avait des conditions, que la prière avait des conditions qui invalideraient la prière si elle venait à être délaissée. » « Donc les conditions, c'est ce qui précède la prière et elles sont donc… » « On ne peut combler et compenser le manquement en conditions. » « Donc les piliers de la prière, les piliers verbaux de la prière, c'est le takbir d'entrée en prière. » « Le premier takbir d'entrée en prière est un pilier et tout le reste ne sont des wajibats, alors ils sont des obligations, mais à degrés moindres. » « La lecture de la Fatiha est un pilier dans la salade. » « Pour autre que le fidèle. » « Certains savants considèrent que la lecture de la Fatiha dans la prière en groupe est une obligation pour l'imam uniquement. » « Certains savants disent que le fidèle doit également réciter. » « Que cela soit dans une prière en haut de voix ou en bas de voix. » « Quelle est la preuve ? » « Quelle est la preuve ? » « Le professeur a dit ne récitez derrière moi que le Fatiha. » « Et il a également dit toute prière dans laquelle le Fatiha n'est pas récité, elle est manquante, manquante, manquante. » « Le professeur a dit que le Fatiha n'est pas récité. » « Puis ensuite, il a parlé du dernier Tachahud qui est un pilier verbal. » « Le dernier Tachahud, c'est le dernier accompli dans chaque salade. » « Peu importe le nombre de Tachahud dans celle-ci. » « Par contre, lorsqu'il n'y a plus de Tachahud, le premier est donc wajib et le dernier pilier comme on a dit. » « Et le reste des piliers, à part ceux que l'on vient de citer, sont des piliers d'action et non pas verbaux. » « Il ne les a pas cités. » « Mais il a simplifié en citant les piliers verbaux et en disant que le reste des piliers sont des piliers d'action. » « Comme le fait de se tenir debout dans la prière si l'on est capable. » « L'inclinaison. » « Sans relever. » « La prosternation. » « Se relever de l'inclinaison. » « Se relever de la prosternation. » « La position assise entre les deux prosternations. » « L'apaisement et le temps d'arrêt dans chaque position est un pilier également. » « Et nous allons parler justement de la prosternation. » « Parmi les piliers, il y a aussi l'ordre, le respect de l'ordre des stations. » « On ne peut l'inversion de deux stations annuler la prière. » « Ensuite, il va nous citer les wajibats de la prière. » « Le premier tachahed, si il y en a deux. » « Et les takbires de déplacement. » « Subhana Rabbi l'Azim, minimum une fois dans l'acclinaison. » « Subhana Rabbi l'A'la, minimum une fois dans le sujoud. » « Et le fait de prononcer plus d'une fois, tel que rapporté ces invocations-là, n'est qu'un recommandation. » « Parmi les wajibats, subhana Rabbi l'A'la, minimum une fois dans l'acclinaison. » « Parmi les wajibats, subhana Rabbi l'A'la, minimum une fois dans l'acclinaison. » « Parmi les wajibats, Rabbi l'A'la, minimum une fois dans l'acclinaison. » « Et donc, qu'est-ce qu'il y a la différence entre les piliers et les wajibats ? » « Les wajibats, l'oublié de les wajibats, se répare et se compense par la prostitution. » « Toutes les wajibats peuvent être compensées uniquement par la prostitution de la distraction. » « La prostitution de la distraction à la fin. » « Si tu oublies une ou plus parmi les wajibats, et que tu t'en rappelles que plus tard, tu peux réparer et compenser ta prière uniquement par l'accomplissement de deux prostitution de la distraction à la fin de la prière. » « Exemple. » « On a prié le Dhuhr. » « L'imam oublié le premier Tachahoud, il se relève à la troisième Al-Qa'a. » « Une fois debout et une fois avoir atteint ce plier qui est la position debout. » « Certains fidèles lui ont dit « Subhanallah. » « Il ne redescend pas, il continue. » « Et il se présternera deux à deux reprises supplémentaires avant le Salam. » « Et dans ce cas, il n'est plus blâmer. » « Et pendant qu'il se relève, avant d'arriver au plier de la position debout, il s'est rappelé ou bien on lui a signalé, alors il se rasseur. » « Il se rasseur. » « Mais s'il est déjà arrivé au plier de la position debout, il lui est détestable de se rasseur. » « Mais s'il a déjà entamé le plier de la Fatiha, alors il lui est interdit de se rasseur. » « Mais plutôt, il continue. » « Quant aux piliers, les piliers, eux, vont absolument être réparés et ne se rattrapent pas uniquement par la consternation de stress. » « Les piliers, l'obligation des piliers ne tombe jamais. » « Que cela soit, on n'est à aucun moment déchargé des piliers, que cela soit par oubli, par ignorance, ni même volontairement, et encore pire volontairement. » « Le délaissement des obligations et des piliers invalide la prière. » « Le délaissement des piliers et des obligations volontairement annule la prière. » « Alors quelle est la différence ? » « La différence c'est l'oubli et le délaissement involontaire. » « C'est là qu'il y aura une différence. » « Les piliers, ils se compassent par la consternation de la distraction sans pour autant y revenir. » « Quant aux piliers, ils vont absolument les rattraper. » « Et puis ensuite, également consternation de la distraction. » « Imaginons que… » « Il a oublié la lecture de la Fatiha. » « Il a continué dans sa prière jusqu'à la fin du dernier sujoun. » « Il s'est rendu compte de la raka'a suivante, il n'a pas lu le Fatiha. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Eh bien, la raka'a qu'il est sur le point d'entamer, remplace la précédente. » « L'araka'a qu'il accompli s'annule et la suivante la remplace. » « Et ensuite, il devra se consterner en plus. » « Et ensuite, sa prière est valide. » « Et tout le reste, tout ce qui est en dehors de ce que nous avons cité ici, n'est que recommandation. » « Donc, il a cité les piliers et les wajibats. » « Et puis ensuite, il a dit tout ce qui est en dehors de ce que nous avons cité n'est que recommandation. » « Comme par exemple, le fait de resserrer les doigts. » « Les recommandations verbales comme la vocation d'introduction de la prière. » « Et puis, le fait de le dire plus d'une fois, jusqu'à trois fois. » « Tout ça, c'est des sunnahs. » « Quel est le but de savoir que ceci est une sunnah ? » « L'intérêt, c'est de savoir que leur délaissement n'annule pas la prière. » « Et leur délaissement n'annule pas la prière. » « Le but, c'est pas de les délaisser, c'est des recommandations. » « On a dit hier que le but des sururgatoires, c'est de combler et de compenser les manquements dans les obligatoires. » « Et cela augmente ta récompense auprès d'Allah. » « Et parmi les piliers de la prière, » « Il y a également la fait de marquer un temps d'arrêt dans chaque station. » « Que signifie le temps d'arrêt ? » « C'est l'apaisement. » « On fait de marquer un temps d'arrêt calme dans chaque station. » « De sorte à ce que chaque articulation revienne à sa place. » « Si tu fais le recours, » « Si tu t'inclines, » « Il faut que tu marques le temps d'arrêt afin que chaque membre et chaque articulation » « Mais les parents parviennent et arrivent à sa place. » « Et puis seulement à la suite de cela, tu te relèves. » « Certaines personnes décident de remonter aussitôt. » « Cela annule la prière. » « Parce qu'il n'a pas marqué de temps d'arrêt ni d'apaisement. » « Les articulations n'ont pas repris leur place. » « Il a été rapporté d'après Abu Hurayra. » « Nous avons oublié de citer la preuve de l'obligation de marquer un temps d'arrêt dans chaque station. » « Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam » « Qui se trouve à la mosquée. » « Il a accompli deux racaades. » « Puis ensuite, il est parti saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » « Il a réagi salallahu alayhi wa sallam. » « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Retourne et prie. » « L'homme a prié ? » « Il a prié pourtant. » « Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » « Il a prié pourtant. » « Cet homme est retourné et priez. » « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » « Il a de nouveau dit « Retourne et priez. » il a encore recommencé il lui a encore demandé de recommencer et c'est là que cet homme lui a dit je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité je jure par Allah que je ne connais que ça je ne sais pas mieux faire et c'est là que le professeur sallallahu alayhi wa sallam lui a décrit la prière en lui précisant bien qu'il devait marquer un temps d'arri dans chaque station et d'après Bouhara, le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit si tu désires accomplir la prière alors fais les ablutions de la meilleure des manières puis mets-toi en phase à la Qibla puis récite ce que tu connais du Qur'an puis incline-toi et marque un temps d'arri en sallam puis relève-toi du loco et marque un temps d'arri en sallam puis prostère-le-toi et marque un temps d'arri en sallam puis relève-toi de la prostération et assied-toi et marque un temps d'arri en sallam puis reprostère-le-toi et marque un temps d'arri en sallam et fait cela durant toute la prière apportée par les musulmans et ce hadith est surnommé le hadith de celui qui a mal compris sa prière que nous avons cité précédemment le prophète salam dit priez comme vous m'avez vu prier c'est-à-dire c'est-à-dire que tu te dois de rechercher comment le prophète salam prie et de faire la même chose car les actes d'adoration sont limitées à ce qui a été rapporté c'est-à-dire tu ne peux pas prier comme tu veux tu ne peux pas prier comme tu as envie tu ne peux pas jeûner comme tu veux ne peux pas faire le rénage comme tu veux plutôt tu dois suivre le prophète salam tout cela tous les actes d'adoration sont limitées à ce qui est rapporté nul ne peut faire comme il veut quel qu'il soit et à la droite il ne peut pas apporter son statut nul ne peut dire aux gens ajouter une sixième prière ou jeûner deux mois vous devez faire le pèlerinage deux fois par an cela a été limité et restreint aux enseignements du prophète salamallahu alayhi wa sallam la religion est complète la religion est complète aujourd'hui j'ai complété sur vous aujourd'hui j'ai parachevé votre religion j'ai complété sur vous l'islam et j'ai complété mon bienfait sur vous nul ne peut se permettre de dire nous on a une raison et une intelligence on peut faire évoluer la religion comme on veut ça c'est l'instant dit toute l'innovation religieuse est égarement et tout est égarement il voue au feu l'imam Malik ibn Anas rahimahullah l'imam Malik dit quiconque prétend qu'il y a en religion des bonnes innovations alors en fait il vient de prétendre que le prophète salamallahu alayhi wa sallam a trahi sa communauté dans la transmission du message tu ne peux pas te permettre de dire moi j'ai des formules d'invocation qui sont les meilleures et ensuite tu inventes des formules plutôt tu te dois obligatoirement de suivre le prophète salamallahu alayhi wa sallam nul ne peut prétendre que le fait de dire vous, vous pour dire lui, lui c'est-à-dire Allah, Allah le fait de le dire mille fois te donne droit à une grande récompense par exemple si tu inventes quoi que ce soit qu'il y a une taire si tu veux invente quoi que ce soit alors vas-y invente un avion invente un médicament invente une voiture mais ne t'agterbe avec le dîme fabrique ce que tu veux mais pas dans la religion la religion est clôturée il n'y a plus aucune possibilité d'y ajouter quoi que ce soit tu ne peux plus que suivre c'est pour cela qu'il a dit prier comme vous m'avez vu prier et il a dit lors du pèlerinage prenez exemple sur moi dans les rites c'est pour cela que tu te dois de te suffire de ce qui est rapporté de lui une fois la prière terminée une fois que tu as salué tu dis est-à-dire que tu demandes pardon pour tes manquements dans la prière puis ensuite tu dis oh Allah c'est toi salam salam c'est le nom d'Allah et c'est de toi que vient salam Allah donne salam c'est-à-dire la sécurité à qui veut c'est-à-dire que tu demandes à Allah de te donner la sécurité et le repos c'est de toi que vient toute bénédiction au toi qui mérite toute la vénération et l'amour ensuite tu prononces cette avocation la ilaha ilaha illallah la la na'abudu illallah iya la hu al-ni'amdeh la hu al-fablu la hu al-thana hu al-hasan la hu al-thana hu al-athana hu al-hal la hu kullu dhana hu al-hasan or mais l'essence de cette avocation il y a le fait que nous louons à Allah pour tout ce qui est pour ses noms qui sont les plus beaux et ses attributs qui sont les plus parfaits la ilaha illallah mu khursi la hu al-dina hu al-dina hu al-kari al-ka'fir nous savons tout notre culte et en déplaise aux kuffars et il dit ensuite tu dis il dit 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 le mieux c'est de les prononcer laïlah, il y en a 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 Il a rapporté dans le hadith Il a rapporté que les compagnons ont dit que les riches ont dépassé tout le monde avec leur récompense Les riches prient les jeunes comme tout le monde mais il faut une chose en plus qui est de faire des aumônes car eux sont riches Le professeur s'il m'a répondu voulez-vous que je vous enseigne une chose qui vous permettra de les dépasser encore et seul vous rattrapera en cela celui qui fait la même chose Je dis bien sûr Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 fois C'est-à-dire qu'en prononçant ces évocations-là après la prière tu vas dépasser tout le monde en récompense Attention, ne le fais pas mécaniquement et machinalement Plutôt rappelle-toi et espère la récompense en cela Subhanallah, c'est-à-dire que tu rejettes d'Allah tout défaut Alhamdulillah, tu loues Allah pour tout bienfait Allah Akbar, tu lui reconnais sa grandeur qui est au-dessus de toutes choses Ensuite il a dit Ensuite il y a 10 unités de prières recommandées en lien direct et de manière permanente avec les prières obligatoires On les appelle les rawatibs Ces rawatibs, ces rawatibs en fait entourent et préservent les prières obligatoires Elles permettent de les compléter et de les parfaire Et de combler les maquements qui s'y trouvent Parmi ce que j'ai retenu comme enseignement du Professeur Salam C'est d'accomplir 10 unités de prières sur le 4 Deux avant le Dhuhr et deux après Deux après le Maghreb à la maison Deux après l'Echaïe à la maison Deux avant le Fajr Il est rapporté dans le Hadith Autantique également Celui qui fait deux raquats sur le Gatoa Allah lui construit, il demeure au paradis C'est 10 unités Plus deux unités en plus Donc quatre au lieu de deux avant le Dhuhr Il demeure au paradis Deux avant le Dhuhr Et deux avant le Déjeuner Deux avant le Dhuhr Il demeure au paradis Il demeure au paradis Deux avant le Dhuhr Il demeure au paradis Et certains hadiths nous ont été rapportés des hadiths qui stipulent leur mérite et leur grand bienfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les deux unités sur et rogateurs de Fajr sont meilleures que toute la dunia et ce qu'elle contient. Ensuite, l'auteur est passé au sous-chapitre des prestations de distraction ainsi que celles de la récitation. Ainsi que celles de l'amour ainsi que celles du remerciement. D'un homme où l'être humain a plein de manquements et d'oubli, il fallait donc absolument une manière pour combler et réparer ces manquements afin que les prières ne s'annulent pas. Il est d'ailleurs même rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des moments de distraction plus d'une fois dans ses prières. Cela fait partie de la sagesse d'Allah et de ses bienfaits. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le transmetteur dans la liste de la sagesse. S'il n'avait pas eu des moments de distraction dans sa prière, les gens se seraient retrouvés dans des difficultés. Car les gens n'auraient pas su comment réparer leurs prières. Imagine-toi prier derrière un imam qui se trompe dans sa prière. Comment tu fais ? Peut-être que l'imam va recommencer la prière. Donc il y a eu des moments de distraction dans sa prière. Et que les gens... Deux piles s'il te plaît. ... Imaginez que l'on ait eu aucun enseignement du prophète sallam en cela. Imaginez que l'imam se trompe. L'imam ne sait plus quoi faire. Peut-être qu'il va recommencer. Les gens vont diverger avec lui. Certains vont dire qu'il faut faire ceci. D'autres cela. On ne s'y retrouverait plus. Donc l'auteur a dit que la prostitution est légiférée. Il n'a pas dit obligatoire ni recommandée. Pourquoi ? Parce que parfois elle est obligatoire et parfois elle est recommandée. Ensuite l'auteur a cité trois cas de figure, trois situations qui n'étaient pas. que les gens gens vont dire en plus de plus irrésides ou en plus de plus êtreúdelles. ou oublie un pilier que doit-il faire ? il doit se prosterner en plus s'il a commis un surplus s'il a commis un retrait s'il a oublié un pilier il doit absolument le rattraper et se prosterner à la fin s'il a oublié une obligation alors il suffira de se prosterner s'il a un doute s'il a un doute a-t-il commis un surplus ou un retrait alors il doit se baser sur le minimum certain que doit-il faire ? s'il doute j'ai fait 3 ou 4 retrait il est sûr d'avoir fait 3 mais il est pas sûr qu'il a fait la 4ème il part du principe qu'il en a fait 3 et il en fait 4ème sans oublier de se prosterner en plus à la fin et en ce moment-là sa prière est valide et il ne sera plus blâmable et il a rapporté du prophète qu'il a oublié une fois le premier tachahud et il a laissé prosterner pour la distraction il a délaissé combien d'obligations ici ? deux il a délaissé deux wajibs le premier tachahud et la position assise durant celui-ci et donc ensuite il lui est arrivé également de saluer et de sortir de la prière à l'avance après deux wajibs il a salué au bout de deux wajibs puis il s'est relevé et un compagnon qui s'appelait dhul yaday il s'est levé il lui a signalé ses bras étaient particulièrement longs il avait des grands bras c'est pour ça qu'il était surnommé le yaday il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que tu as oublié une partie de la prière ou bien elle a été diminuée et raccourcie le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ni l'un ni l'autre il a semblé évident à ce compagnon que soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou n'a zala tachnir un jadid soit que les règles de la prière viennent de changer et Abu Bakr Omar était présent le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est tourné vers Abu Bakr Omar il leur a dit est-ce vrai ce qu'il dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est sûr que sa prière était complète et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui affirme et certifie qu'il a commis un retrait quand il a questionné les autres sahaba ils lui ont confirmé la parole de deux l'yadid le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc relevé immédiatement il a complété ce qui manquait puis il s'est prosterné en plus il est également arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam il est également arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire 5 raka'at dans le bar au lieu de 4 et ce jour-là on lui a dit oh messager d'Allah est-ce que la prière est-ce que la prière a changé est-ce qu'on nous a ordonné de faire une raka'at en plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pourquoi cette question il lui a dit tu viens de faire une raka'at de 3 il a donc directement fait deux prosternations de distraction le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si l'un d'entre vous a quelques doutes dans sa prière et qu'il ne sait pas s'il a fait 3 ou 4 raka'at alors qu'il délaisse le doute et qu'il reste sur la certitude quel est le doute la 4ème raka'at de 4 qu'est-ce que la certitude ici la 3ème raka'at de 4 il est sûr d'avoir fait 3 mais pas 4 donc il se base sur les 3 et il en rajoute une 4ème puis il n'oubliera pas de faire deux prosternations en plus par contre s'il a fait 5 ou 4 si finalement il avait déjà fait 4 et que donc il en a fait une 5ème donc une de trop ce n'est pas grave sa prière devient sa prière avec sa prière sa prière sa prière il interceptique effectivement que trois alors la quatrième va le ramener à un nombre père ce qui est voulu d'ailleurs et s'il en avait déjà fait quatre et que finalement il a fini avec cinq ce n'est pas grave ce sera une humiliation pour Shaitan parce que ce sera une adoration en plus ensuite l'auteur a dit la prostération de distraction est tout à fait possible avant ou après le salaire peu importe les savants ont dit s'il y a un surplus la prostération se fait après le salaire s'il y a un retrait alors la prostération de distraction se fait après le salaire et ils ont divergé en cela et certains ont dit qu'il y a un qui est avant le salaire et après le salaire et qu'il y a un qui est est qui est qui est qui est et certains imams ont même dit tu te prosternes comme tu veux avant ou après salaire car de toute manière tout est rapporté et parfois l'imam est amené à faire cela c'est-à-dire de se prosterner toujours avant ou toujours après s'il a peur de perturber les gens parfois dans certaines mosquées les gens ont tendance à se précipiter et si l'imam a peur que les gens se relèvent trop vite s'il venait à retarder le sujet après salaire alors qu'il le fasse avant le salaire certains retardataires se relèvent trop vite pour compléter leur prière si l'imam considère que c'est mieux de se prosterner avant salaire même si à la base il doit le faire après s'il considère que c'est mieux pour les fidèles alors il n'y a pas de mal ensuite il a dit il est recommandé et qu'il est également recommandé de se prosterner lors des versets de prosternation pour celui qui est en train de réciter lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à un verset de prosternation il se prosternait comme cela est rapporté dans de nombreux ahadith il a rapporté dans de nombreux ahadith comme dans les sahar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné lors de la lecture ou lors de la récitation des versets de prosternation il est d'ailleurs même rapporté que le shaytan dit malheureusement il m'a été ordonné de me prosterné j'ai refusé il a été ordonné au fils d'Adam de se prosterné il l'a fait il leur a le paradis et je vais l'en faire donc la prosternation donc la prosternation de récitation elle concerne et le lecteur et celui qui l'écoute attentivement pas le reste des gens celui qui est assis à côté du récitateur et qu'il l'écoute vraiment alors oui il est concerné par la prosternation il lui est recommandé de se prosterné aussi mais si des personnes se trouvent en proximité du récitateur sans pour autant l'écouter alors ils ne sont pas concernés par la prosternation et cette prosternation là est une que cela soit dans la prière ou en dehors car le prophète a récité un jour un verset de prosternation c'est prosterné et cela lui est arrivé en prière et en dehors c'est une sonnée non pas une obligation comme on l'a dit car il est rapporté de Zé de bin Ta'abit que le prophète ne s'est pas prosterné une fois dans un verset de prosternation une sorte de Najm ce hadith est rapporté sur le Bukhari et le musulman également il est recommandé lors de la réception d'un bienfait de la part d'Allah de se prosterné par remerciement d'Allah ça s'appelle ce jeu de choc ce jeu de choc la restauration de remerciement se fait lors d'un nouveau bienfait d'un grand bienfait d'un bienfait particulier ou lorsqu'une bonne nouvelle lui est annoncée ou lorsqu'il est préservé d'un mal particulier comme lorsque Abu Bakr a été informé de de la mort de Moussaïlema le manteur comme il est également rapporté par Abu Bakrata le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se prosterner lorsqu'il recevait des bonnes nouvelles particulières et donc la prosternation de remerciement a exactement le même jugement que celui de la récitation donc ça veut dire quoi ça veut dire que le mieux c'est d'être en état d'ablution et d'être en direction de la Kiblah il y a le mieux et de se prosterner comme d'habitude sur les sept points comme d'habitude sur les sept points je rappelle aux soeurs que si elles ont des questions elles ont encore trois minutes on va réceptionner les questions de suite pour répondre aux questions en chanelahu alayhi wa sallam je me déplace en transport presque tous les jours à mon lieu de travail qui est à plus de 200 kilomètres est-ce que je me considère en voyage et je réalise la prière du voyage quand je suis au travail il dit il dit le sallam qu'il y a de 200 kilomètres qu'il y a de 200 kilomètres au revoir qu'il y a de 200 kilomètres Il se relève immédiatement pour faire la quatrième Puis il se prosternera avant le salaire Puis il salera Car le Cheikh il dit que là c'est un retrait Alors la question dit Si je prends le train avant le début du temps de la Rassad Et je sais que le train n'arrivera à destination que dans le temps de le Marrel Et tout le temps de la Rassad sera dans le train Est-ce que je prie dans le train pendant que celui-ci se déplace Peu importe la direction et ma position Le Cheikh a dit oui tu fais comme tu peux Est-il permis d'invoquer dans une autre langue que l'arabe dans les bouches de la Rassad ? Il n'y a pas de mal en cela Donc l'invocation de la demande Pas l'invocation de l'adoration Pas les invocations prescrites fixes Mais plutôt les demandes Oui il n'y a pas de mal en cela Il n'y a pas de mal en cela Et il n'y a pas de mal en cela Et il n'y a pas d'éclat Il n'y a pas d'éclat il y a des salats donc la question dit si j'oublie un pilier comme par exemple le fait d'oublier le Fatiha dans la première raka'a puis je m'en souviens qu'à la troisième quel raka'a s'annulé il a dit c'est la première qui s'annulé et les autres restent valides si ils se rappellent dans la troisième raka'a il y a été par la raka'a et il y a été par la raka'a en fait il va d'apparance accomplir 5 raka'a car la troisième sera la deuxième en fait et la troisième raka'a et la troisième raka'a donc forcément il va se retrouver avec 3 raka'a il y a une raka'a comme si elle n'a pas s'allé la première raka'a dans laquelle il a oublié le Fatiha c'est la trombalou et les autres vous prenez le Fatiha c'est la troisième donc la troisième sera la deuxième et il va s'allé comme si elle n'a pas s'allé si elle n'a pas s'allé la troisième et la cinque sera la quatrième et la cinque sera la quatrième la première c'est la première c'est la première comme tu veux si tu es seul tu peux le faire la bourse السلام عليكم ورحمة الله وبركاته t'éth34 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 t'éth35 t'éth34 il y ath35 tell me tu es si tu es t'éth34 t'éth34 la quatrième c'est 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 ou c'est même si c'est tout de suite, même si tu as parlé, ce n'est pas grave, tu te relèves et tu accomplis une réclamme car cette discussion-là, en fait, c'était pour la prière tu te trouves dans le même cas que le professeur sallam lorsqu'il a parlé avec les compagnons après avoir commis l'erreur ils se sont parlé, mais le professeur sallam n'a pas tout recommencé, il l'a juste réparé oui sallam alaykoum puis-je vendre ma raison à quelqu'un si je sais que cette personne fait un prêt bancaire avec intérêt pour l'acheter sallam alaykoum Il dit qu'est-ce que j'ai besoin d'aller à l'aise de l'aise de l'aise ?